... Passons à notre dernier reportage et le sujet de notre émission pour ce soir. Le grand imam, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, le grand imam d'Al-Azhar et président du Conseil des Sages Musulmans, a prononcé un discours historique par vidéoconférence au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un discours pour soutenir les valeurs de la fraternité humaine et pour promouvoir la paix. Voyons ensemble. En commençant son discours par vidéoconférence au membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, président du Conseil des Sages Musulmans, a indiqué qu'il a dressé la parole de l'Egypte, l'Oasis de paix, le lieu de rencontre entre des religions, le pays de civilisation et d'histoire, de sécurité et de sûreté. Il a indiqué être ravi que son discours intervienne en réponse à une chère invitation des Émirats arabes unis en sa qualité de membre élu et de président de l'actuelle session du Conseil de sécurité, ce pays arabe islamique qui ne mène à jocane fort pour répandre la paix entre les peuples et pour consolider les principes de fraternité humaine, de tolérance et de coexistence. L'imam d'Al-Azhar a salué le secrétaire général des Nations Unies, Antony Guterres, pour sa conviction claire de l'importance du rôle de religion et des valeurs de la fraternité humaine dans la réalisation de la paix. En tant que musulman oriental, j'aime la paix, je la recherche, je l'attends avec impatience et je la souhaite à tous. Et je ressens un profond sentiment de fraternité humaine qui me relie à tous les êtres humains, quelles que soient leurs couleurs, religions, croyances et langues, a affirmé Ahmad al-Tayyib. Il a expliqué qu'il avait appris ces principes et valeurs de la religion islamique et des divers divins qu'Allah a fait descendre à ses prophètes et messagers, dont le dernier en datait le Coran, qui a été révélé au prophète de l'Islam, Mohammed, à lui bénédiction et salut. Poursuivant son discours au Conseil de sécurité, l'imam d'Al-Azhar a ajouté qu'il était logique de s'appuyer sur la loi de la différence et sur l'avis qu'il dit que la relation entre ceux qui sont différents en matière de religion, de langue, de culture et de civilisation est une relation de sécurité et de paix. L'imam d'Al-Azhar a confirmé qu'à la lumière de la théorie coranique et des relations internationales, il n'y a pas de place pour les théories de l'affrontement et du conflit, ni pour la théorie de la race, ni pour la théorie de la domination des uns sur les autres. Seule la relation de paix entre les gens est ce sur quoi s'appuie l'islam et toutes les autres religions divines. Et pour parler de ce discours historique que nous avons en ligne, Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université d'Al-Azhar. Dr Kamel, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonsoir, je souhaite à vous et à toute la communauté, à tout le monde, une vie heureuse, une joyeuse fête et une paix incertée partout dans nous. Merci et également, Dr Kamel, le discours du Cheikh Ahmad Al-Tayeb est un discours historique qui a abordé plusieurs grandes lignes importantes qu'on voudrait développer avec vous. Alors, parlez-nous de ces grandes lignes. Premièrement, c'est les grandes lignes a affirmé, premièrement, que l'Uklam, c'est la religion de la paix. Et la paix, en fait, c'est la finalité cherchée par l'humanité entière et partout, surtout par les sages et par les hommes intellectuels qui cherchent toujours le bonheur et la joie du monde qui ne pourraient jamais réaliser, se réaliser en absence de la paix. Donc, deuxièmement, il a mis l'action sur les efforts déployés par les numéras arabes unis pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde entier, surtout les dialogues des civilisations et des cultures. Troisièmement, il a mis l'action également sur ce qu'on appelle la loi des différences parce qu'Allah nous a créés toujours référents, chacun les uns aux autres, mais différence, cela ne signifie pas qu'on est contradictoire, ou bien qu'on est en conflit. Mais cette différence, ou bien cette variété, d'après l'expression française, la variété fait la richesse. Donc, cette variété, ou bien cette différence, cette divergence entre le peuple et les individus ne pourrait jamais être un point de conflit, ou bien une raison de se faire la guerre. Donc, le plus essentiel, c'est quoi ? C'est que si la loi de la différence est une vérité tout à fait inébranlable, donc ça sera tellement abusif de chercher à unifier tout le monde sous le même drapeau confessionnel, c'est-à-dire d'imposer une religion unique à tout le monde, parce que cela est tout à fait contre la nature humaine. Chacun a toujours ses convictions et ses croyances, donc il n'y a pas de raison qu'on cherche à unifier tout le monde sous le même drapeau, des mêmes religions, des mêmes confessions, mais il faut respecter les croyances, les différentes croyances, les uns doivent respecter les croyances de l'autre. Et c'est ce slogan, cette loi tout à fait naturelle et divine qu'il faut chercher à vivre ensemble d'une façon tellement pacifique. Et à quelle occasion le grand imam a prononcé ce discours ? C'est en fait l'occasion de la réunion de conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est pour lancer un appel, un message partant de la grande figure du chef musulman, le grand imam de l'Azhar, et surtout qu'on vit actuellement des conflits et des guerres. Et la plupart du temps, il y a certains qui peuvent, soit par exemple de bon poids, de naïvité, soit de mauvaise poids, ils cherchent à accuser l'islam d'une religion violente et chercher à s'occuper entre l'islam et le terrorisme, alors que l'islam, on est tellement innocents, il n'a rien à voir avec le terrorisme, avec la violence, avec l'islamisme. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont presque idéologiques, qui sont par exemple dues aux injustices à l'ordre mondial, parce qu'il y a des pays qui cherchent à s'emparer des recherches de l'autre et des potentialités de l'autre, et cherchent à imposer leur point de vue et leur stratégie sur les autres pays, ce qui pourrait créer une sorte d'enveillement, une sorte de refoulement d'une violence qui est à la suite de la moindre occasion pour s'éclater. Mais les religions en général sont venues pour apporter le bonheur à tout le monde, parce que pour nous, par exemple, l'islam, la charia, c'est toujours d'après Ibn al-Qayyim dans son livre monomontal « A'lam al-Muakkaim », la charia et la clémence entière, elle est entièrement des intérêts et elle est entièrement la justice. Donc ce qui pourrait se dérailler de cela, ce qui est une mauvaise interprétation, elle n'a rien à voir avec l'esprit même de la charia. Donc les religions sont venues pour le bonheur de l'humanité, elles ne peuvent jamais être à l'origine des conflits et de la violence. Donc c'était pour montrer à quel point les religions peuvent jouer un rôle tout à fait prépondirant dans le fait d'ancrer et d'établir la paix et la sécurité, la bonentente, le dialogue de culture entre tout le monde, tout en respectant chacun la croyance de l'autre. Oui. Est-ce que vous pensez, Dr Kamel Gadallah, que le monde a vraiment cette image erronée de l'islam ? Et pourquoi particulièrement de l'islam et pas des autres religions célestes ? Oui, je vous dis pourquoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, l'islam, il est toujours en concurrence, en rivalité avec ce qu'on a pour appeler la civilisation occidentale. Donc on parle du point de vue culturel, du point de vue de la civilisation. Ce n'est pas du point de vue, par exemple, ni rituel, ni confessionnel. Le problème, c'est quoi ? C'est le fait que l'islam avait établi et élaboré une civilisation ensemble, pareil, dans le monde entier, une civilisation d'urbanisation, de peuplement et de constriction, a donc été remplacée par la civilisation occidentale qui a commencé avec, premièrement, et entre les siècles lumières, la révolution française, c'est la révolution industrielle qui avait imposé ses valeurs et ses principes et ses moralités. Donc on est en concurrence et cette civilisation occidentale trouve que l'islam, c'est la seule rivale de cette civilisation. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi. Parce qu'un islam, étant donné que la source d'inspiration, c'est une source divine, donc il n'y a rien de partialité, il n'y a rien de racisme, il n'y a rien de, par exemple, de ce qu'on appelle l'homitif de l'homme blanc au détriment de l'homme noir. Donc c'est l'égalité absolue parce que c'est l'égalité qui est, si vous voulez, ordonnée par Allah. C'est la justice qui est ordonnée par Allah. Donc Allah n'a rien à voir avec la partialité. Il est le créateur de tout le monde et il ne pourrait jamais favoriser un peuple sûr à l'autre. Alors que pour la civilisation occidentale, c'est premièrement les intérêts de l'Occident au détriment des pays chétiques ou bien des pays attribués par l'Occident, c'est-à-dire le surement. Donc cette concurrence, en fait, est toujours à l'origine de précurseurs et de pionniers et des partisans de cette civilisation occidentale. Donc ils veulent contourner l'islam par lui lancer des accusations pour le pointer toujours dans une situation tout à fait défensive pour qu'ils ne puissent pas se réveiller pour guider le monde qu'on peut les guider auparavant. C'est d'une part. D'autre part, parce que vraiment, il y a l'absence d'une ligue qui pourrait inécrire tous les musulmans partout dans le monde après la chute de l'Empire ottoman qui était le dernier empire musulman. Donc rien ne pourrait en fait se réunir les musulmans jusqu'à présent. C'est pourquoi on trouve ici et là-bas plusieurs pochettes de résistance et aussi qui ouvrent de la misère, de la propriété et de modèles conditions sociales. Et partant de cela, ils peuvent se classer premièrement contre les régimes de leur pays et, deuxième mot, contre tout ce qui n'est pas islamique ou bien tout ce qu'ils pourraient anti-islamique. Donc il y a des raisons de mauvaise entente et de malentendue entre nous et l'excédent. Ce sont les intellectuels qui sont susceptibles de déciper des telles illusions et essayer de rectifier l'image, c'est-à-dire de bien comprendre l'excédent pour ne pas le prendre pour ennemi. Oui, il y a par exemple certains qui sont fanatiques, mais les fanatiques sont partout. Et aussi pour que l'Occident puisse comprendre l'Orient et trouve que l'Orient aussi, il a une source d'inspiration inéprisable de la civilisation, de la culture, de la rationalité et d'intellectualité. Donc c'est le rôle, c'est partant de ce rôle ou bien partant de cette conviction. Saint-Eskiri, le rôle de son émanence, le grand imam est encore responsable numéro un de l'islam dans le monde. Bon, et vous pensez que quel sera l'impact de ce discours du grand imam d'Al-Azhar à l'Assemblée des Nations Unies ? Je crois qu'il sera tellement positif pour ce que sont sociaux vraiment de bien comprendre la vision islamique sur la paix et la sécurité. et la religion interreligieuse, interculturelle dans le monde. Alors que pour le peuple, même pour le masque, il faut très bien médiatiser en fait ce discours, essayer de le diffuser, propager à tout le monde, le renforcer par aussi une action diplomatique et médiatique pour faire comprendre à tout le monde que c'est bien la vision de l'islam. Mais normalement, il ne va pas partir sans laisser des traces. Normalement, il y aura des traces assez positives. Et surtout pour ceux que cherchent la vérité, ils vont trouver la réalité de l'islam dans ce discours. Donc il sera tellement, tellement positif, c'est d'après ma conviction, et d'après ce que je connais, parce que j'ai vécu plusieurs années en Occident, même en tant que chef religieux, parce qu'il était responsable sur trois des centres islamiques, il y a plusieurs gens qui sont tellement assoissés à bien connaître l'islam, mais d'une façon tout à fait authentique et tout à fait vérifiée. Est-ce que vous pensez que dans un monde aujourd'hui qui souffre premièrement d'une grave crise économique, les gens vont s'intéresser à mieux comprendre les religions et surtout l'islam ? Ils n'ont pas d'autre solution, croyez-moi. Parce que vraiment, il y a des choses qui sont tellement naturelles, des crises naturelles, comme par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et l'Ukraine, oui. Oui, et surtout après la démolition de ce grand barrage qui pourrait faire des dégâts économiques concernant les céréales et tout. Donc ils le considèrent comme par exemple de plus haut naturel. c'est-à-dire qu'appartient à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mettre Dieu en colère ? Donc il faut chercher à rétablir avec notre Seigneur, avec notre Créateur. Donc c'est d'une part d'autre part et on a besoin aussi de réactualiser ce qu'on appelle les valeurs humaines, c'est-à-dire la cohérence, c'est-à-dire la paix, la cause des santé pacifique et comment par exemple respecter le droit des autres à bien vivre, à avoir des ressources aussi desquelles elles pourraient se nourrir, vivre, c'est-à-dire d'apprendre ce qu'on peut appeler le gain raisonnable, licite et propre, si vous voulez, c'est-à-dire sans tricherie, sans prod, sans corruption. Donc tellement de valeurs humaines qui sont tout à fait effectives et qu'on ne trouve d'une façon tellement pratique et qui sont partie de la religion que dans l'islam. Je ne dis pas que les autres religions n'ont pas de valeurs, mais elles sont tellement de valeurs. Mais le problème, c'est quoi ? C'est l'imposition. Parce que l'islam ne fait jamais une distinction entre religiosité et moralité. La moralité fait partie intégrante de la religion, même dans les actes cultuels. Par exemple, vous avez par exemple le pèlerinage qui s'approche actuellement. Si vous n'aidez pas les pauvres et les nocissiteux, donc en fait, vous vous ratez une bonne occasion de se voir pardonner les péchés, par exemple, ou bien de se rapprocher d'Allah. Donc il y a toujours en fait cette dimension comportementale, c'est-à-dire comment s'entretenir avec les autres. Donc c'est dans l'islam. Et il ne faut pas oublier, je crois qu'on ne pourrait jamais oublier en fait les événements de 11 septembre 2001. Ça fait près de 22 ans. Donc à la suite de ces événements, qu'est-ce qu'on a pensé à l'époque ? On a dit, il faut chercher où se trouve le Coran traduit en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues. Est-ce que c'est pour l'islam qui pousse à la violence ? Eh bien, est-ce que ce sont des mauvaises interprétations ? Donc par là, commencez à fouiller dans les livres et les bibliothèques et les veris pour connaître ce qu'est-ce que ça veut dire, le Coran ? Et qu'est-ce que ça veut dire l'islam ? Je crois que l'islam, il pourrait faire son effort, surtout en pleine crise, parce que vous, je crois que, si vous vous rappelez encore de ce qu'avait dit le premier ministre britannique lorsqu'il a dit, ah oui, tous les moyens de la terre sont épuisés, mais on n'attend que le moyen du ciel. Non, c'est le moyen du ciel, c'est-à-dire la religion. Lorsqu'on arrive à un point tout à fait crucial, on ne trouve plus de solutions, donc on cherche des solutions célestes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire des solutions divines et entre guillemets religieuses et en fin du compte, on va arriver à chercher à bien connaître ce qu'est-ce qu'il dit l'islam, c'est la vision de l'islam et pas mettant à son propos. Docteur Kamal Gadallah, outre le discours du grand imam d'Al-Azhar, Al-Azhar et le gouvernement égyptien durant les dernières années, les peut-être cinq, six dernières années, ont pris plusieurs initiatives pour rectifier cette image erronée de l'islam et pour aussi présenter un islam modéré au monde. Vous pouvez nous parler de ces initiatives ? Donc, bon, cette initiative a eu aussi pas mal de fruits. Premièrement, vous avez la création de centres islamiques à la Nouvelle Capitale administrative en Égypte et vous avez par exemple plusieurs centres qui sont créés au sein d'Al-Azhar, comme par exemple l'Observatoire pour rectifier l'image de l'islam via la poursuite des tatoues erronées de la part de l'État islamique ou bien de l'autre courant. Vous avez aussi le centre de traduction d'Al-Azhar qui cherche à traduire les œuvres qui représentent mieux, en fait, d'une façon plus accessible l'image de l'islam et plus compréhensible au l'éthora non-arabophone. Vous avez aussi cette attention particulière qu'Al-Azhar accorde aux boursiers de l'autre pays musulmans qui sont arrivés actuellement à peut-être, je crois, à 363 pays qui ont des... Vous avez à peu près 30, 35, 40, 40 000 étudiants et étudiantes qui viennent de l'étranger pour faire l'étude d'Al-Azhar. Et il nous reste en fait un projet tout à fait important qui est reporté jusqu'à présent qu'une sorte que pour des raisons techniques ou insécurétaires, c'est la chaîne satellitaire d'Al-Azhar qui pourrait en fait diffuser toujours partout et des émissions qui sont très bien préparées pour présenter l'islam parce qu'il ne faut pas maintenir toujours notre situation défensive mais il faut aussi qu'on présente notre religion, c'est-à-dire même sans oublier les accusations contre l'islam parce que ce sont les réalités qui sont susceptibles d'où chasser les moutons. Donc, lorsqu'on présente notre religion, il y a des émissions qui parlent par exemple de trois structures de la religion, c'est-à-dire la structure théologique, la structure transactionnelle, c'est-à-dire de transaction des autres traitements entre les gens en vente à achat, etc., même mariage, divorce et tout, et aussi la structure éthique, c'est-à-dire qui porte sur la moralité. Donc, c'est par cet élan ou bien par ce projet de présentation de l'islam, si on pourrait arriver à faire plusieurs choses positives dans l'intérêt de clarifier la vérité de notre compétition, de notre religion. Et il y a aussi l'Observatoire de l'Azav. Ah oui, l'Observatoire de l'Azav, je viens de le citer, qui travaille d'une façon tout à fait sérieuse et qui poursuit indépendamment tout ce qu'on dit sur l'islam. Et il y a normalement un premier qui est tout à fait spécialiste et qui nous donne les réponses et ce sont en fait nos anciens élèves qui sont maintenant diplômés qui se chargent de la traduction sous la surveillance des professeurs de la faculté de la traduction pour en fait se réagir avec tout ce qu'on dit sur l'islam. Donc c'est très important et il faut le promouvoir et l'encourager. Mais vraiment, on le sait, le franc-limin le fait n'est pas des pas mais du jour en fait vers l'avant. Mais on peut le connaître très bien quand un pays comme l'Egypte ou l'Eurosource sont limités. Donc on pourrait faire une partie et une autre partie doit attendre qu'on reconnaît les moyens pour les rentrer. C'est ça la question. Donc il faut promouvoir l'encourager dans le cadre aussi de ressources de notre pays essentiellement et aussi il faut chercher l'aide de notre pays musulmans par exemple nous par ce qui est logistique où ils pourraient se lancer en quelque part d'après une action en fait bilatérale c'est-à-dire munie par les instances religieuses et aussi le ministère des affaires étrangères qui pourrait nous aider aussi via l'action diplomatique à avoir aussi les aides surtout financières de notre pays arabe ou musulman comme nous qui sont tellement intéressés par l'avenir de l'islam en tant que religion qui pourrait moralement qui pourrait moralement en fait des points de vie éthique régner sur le monde pour apporter le bonheur au monde ce n'est pas des points de vie hégémonique mais des points de vie réformatrice donc c'est ça la question et communitaire à l'échelle mondiale d'accord docteur Kamal Gadal c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous on vous remercie beaucoup pour cette intervention merci chers téléspectateurs on arrive à la fin de cette édition de direct merci de l'avoir suivi agréablement avec le site de notre programme au revoir